Bonne journée à l'hiden, l'étude sera aujourd'hui Le Bne Zachar, Rivka, Bate Martin, Meryem et son mari, Yohann et Annel, Bne Clara et Lera, Achel, Bate Simcha et son mari, Daniel et Nazer, Yaakov, Bne Johel et Yohel Atayta, le Bne Zachar Zera Shaka Yama et si vous souhaitez aussi dédiar une prochaine l'étude de 2 Mishnah qu'on a été 5 minutes éternelles, nous étudions dans le métier 1, Mishnah 1 «Hemaskir va être le chavéro le Shana » «Nitabra la Shana, nitabra la Socher » «Hizkirlo la Chudashim » «Nitabra la Shana, nitabra la Maschir » «M'asé Bé Tsipori » «B'echad, j'esachar, m'errechad, s'mechavero » «Bishneh, m'asar zahav le Shana » «Midinar zahav la Chudash » «Oba m'asé l'ivné Rabban Shimon veint Gamliel » «Velivné Rabi aussi » «Ve amour, y'achleko et Chudash Haibour » Et Mishnah qui va porter sur les kiproquos, lorsque l'on a posé des conditions sur le prix à payer pour une location de maison ou bien même de de bain public, comme la Mishnah avait l'évoqué ensuite Tout le monde sait bien que dans calendrier libraïque, on rencontre une fois tous les 2, 3, 4 ans une année de 13 mois en réalité c'est un cycle de 7 mois tous les 19 ans c'est-à-dire 7, d'accord ? On rajoute 7 mois tous les 19 ans calendrier lunaire c'est 354 jours ou 355, calendrier solaire c'est 365 donc multiplié par 19 ça fait l'équivalent de presque 200 jours d'écart entre les deux donc on complète comme ça en rajoutant des mois de temps en temps c'est ce qu'on appelle le Hadar Aleph, Hadar Bet comme ce qu'on a eu l'année dernière maintenant ce qui se passe c'est que lorsqu'ils ont loué un appartement ils ont oublié de prendre en compte que l'année de location était en fait une année bisextile où il y avait donc ce mois supplémentaire et la question sera de savoir est-ce qu'il faudra payer ce mois supplémentaire ? est-ce qu'il est inclus dans le prix global de l'année ? alors la mission nous dit comme ça celui qui loue une maison à son ami pour un an je n'ai rien précisé un an tu m'amènes combien ? tu m'amènes par exemple 12 Zav Kesef d'accord ? 12 Zéouvim 12 pièces d'or pour l'année c'est le prix qu'ils ont fixé au début tu vas les payer une fois tous les mois peu importe en tout cas c'est le prix qu'on a fixé à l'année ce qui se passe c'est qu'au bout du compte on réalise qu'on avait oublié de prendre en compte que l'année était bisextile donc la mission nous dit Nithabra Shana, Nithabra Lassokher si l'année Nithabra on parle qu'elle était ibour elle est comme une femme enceinte qui est béé ibour il y a des raisons pourquoi ça s'appelle comme ça on ne va pas entrer dans les détails de l'étymologie mais en tout cas Nithabra Shana donc l'année s'est avérée en fait bisextile avec un mois supplémentaire Nithabra Lassokher c'est le locataire qui en profite puisqu'ils ont fixé un prix à l'année c'est le prix à l'année même si l'année était plus longue inversement Iskirle Lachodashim s'il lui a loué pour les mois il lui a dit tu sais quoi je te prends un zaouf par mois et il s'est avéré qu'au bout de ils ont commencé l'année puis ils ont réalisé que l'année en fait elle était bisextile donc de nouveau Nithabra Shana si l'année s'est avérée avec un mois supplémentaire Nithabra Lassokher cette fois-ci c'est le loueur qui en tire profit étant donné qu'ils ont loué au mois pour le moment tout va très bien ça se complique maintenant ici ce qui s'est passé c'est comme ça Maaseb et Tzipori il y a eu une histoire à Tzipori c'était une ville en Israël Be'echad chez Sachar Merchatz Mechavero où il y avait une personne qui avait loué un bain public il avait pris le bail d'un bain public par exemple de son ami et comme ça ils ont dit au moment de la location Bishnema Sarzav les Shana Midinar la Khodesh quand ils ont calculé alors là ils ont mentionné les deux les deux prix il a dit pour douze pièces d'or à l'année sur une base de un Zahav par mois comme ça il a dit douze douze Zahav à l'année un Zahav au mois et alors la question elle est quel est le prix essentiel et alors là la Mishnema nous raconte et le cas c'est présenté chez Rabban Shimon Ben Gamliel et Rabi aussi eux ont dû le trancher ils ont dit oh là là c'est un vrai doute le mois supplémentaire il faudra le partager il devra payer en fait douze Zahav douze pièces d'or et un demi Zahav supplémentaire à cause du mois supplémentaire que se passe-t-il exactement c'est un sujet très vaste en fait dans la Torah dans le Shas dans la Gemara ça apparaît dans plusieurs Masertot lorsqu'un homme dit on fait sortir dans sa bouche deux mots pour exprimer une même situation il sort deux mots mais il y a une certaine contradiction entre les deux alors selon le cas on va évaluer est-ce que ça peut être complémentaire est-ce qu'il y en a un qui contredit forcément l'autre en tout cas en l'occurrence c'est sûr qu'il y en a un qui a contredit l'autre et c'est une grande discussion dans Maseret Moura entre Rabi Meir et Rabi Yossi est-ce qu'on dit Tfos Lachon Richon Tfos Lachon Achron est-ce qu'un homme qui fait sortir deux expressions de sa bouche son intention essentielle est la première phrase et la deuxième elle va uniquement mieux expliquer son intention pour donner une allure plus mais en tout cas le dibourg essentiel la parole essentielle est la première ou est-ce qu'au contraire c'est la deuxième ou est-ce que c'est les deux il y a comme ça un vaste sujet ça en parle notamment ici ça en parle aussi dans Maseret et Tumura et c'est-à-dire il fait le point de toutes les Maseretot où ça en parle pour donner une idée ça se retrouve dans Psachim dans Zvachim ça se retrouve dans Ménachot encore dans Tumura c'est assez vaste en tout cas pour notre propos maintenant deux points l'agma ici ravonge beaucoup pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a fallu partager c'est quoi cette histoire de partager ? il y a sur cela beaucoup de discussions eux selon leur avis c'est à cause d'un problème de doute puisqu'on est dans le doute alors on dit tu sais quoi dans le doute on coupe la poire en deux alors dans ce cas-là c'est vaste mais on va quand même retenir juste cette petite notion elle est quand même facile à faire la halakha c'est rapporté dans le Ménachot la halakha la halakha n'est pas fixée comme cet avis de partager le Khedash Haibur mais ce sera toujours le propriétaire qui aura gain de cause pour la simple raison qu'on a la grande règle celui qui nous dit de partager en deux en général c'est plutôt Somchus on l'a rapporté déjà plusieurs fois Somchus il nous disait on coupe la poire en deux mais sur ça on rappelle la grande règle Khedash Haibur nous dit c'est une grande règle pour tous les différents d'argent celui qui vient faire sortir de l'argent de son copain il doit lui rapporter la preuve alors vous allez me dire là on a un problème qui fait sortir de l'argent de prime abord ceux qui ne sont pas tellement initiés ils vont dire mais dans ce cas-là c'est le locataire qui devrait en tirer profit pourquoi parce que le locataire c'est lui qui possède l'argent lui il n'a donné que 12 il n'a pas envie de payer une 13ème mais alors sur ça on va vous corriger on va dire non 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 on s'intéresse à celui qui possède la maison on a une grande règle il est vrai que l'argent il est chez toi le locataire et donc moi je viens réclamer l'argent mais c'est pas vrai moi je viens pas réclamer l'argent la maison elle est à moi dès qu'il y a un doute étant donné que la maison je suis le propriétaire il y a un doute est-ce que je te l'ai cédé pour 12 mois ou pour 13 mois arrive le 13ème mois elle redevient à moi jusqu'après ou du contraire donc je suis le propriétaire tu veux maintenant continuer à habiter dedans tu dois payer le mois supplémentaire tu as habité sans qu'on parle du problème entre nous deux tu devras quand même le payer parce que cette fois-ci le carca à cause du doute j'ai eu moi-même le propriétaire le bénéfice du doute donc le carca le terrain ou la maison est revenu dans ma propriété naturellement à cause du doute et de ce fait tu as continué à habiter gratuitement et on a une règle celui qui habite chez son copain sans même le tenir au camp c'est une maison qui est censée être louée il doit quand même payer le fait qu'il dorme dedans même s'il abîme pas les draps ni rien du tout c'est une règle on l'avait évoqué je crois dans Babakama si c'est quelque chose qu'on est prêt à recevoir de l'argent d'accord c'est une souga donc on retient finalement là la règle est fixée que on s'intéresse cette fois-ci à celui qui va posséder la maison durant le 13ème mois jusqu'à preuve du contraire ce sera toujours à l'avantage du propriétaire de la maison donc dans le doute le 13ème mois arrive il redevient naturellement propriétaire même si l'autre continue à habiter dedans il s'avère que maintenant l'autre continue à habiter chez le propriétaire il doit nécessairement lui payer le 13ème mois d'accord c'était clair Baruch Hashem on fait à présent le Barthénura donc on avait eu le premier cas lorsqu'il a loué la maison à son copain et que l'année s'est avérée avec un mois supplémentaire on avait dit que c'était le locataire qui a en tiré profit qui a en bénéficié pourquoi ? le Barthénura nous explique il ne devra pas lui rajouter un mois supplémentaire de location pourquoi ? étant donné qu'ils ont posé comme condition un an le mois supplémentaire est inclus dans cette année et alors la Mishnah nous rapporte une Mishnah bien sûr quand on a expliqué la Mishnah on n'a pas soulevé le problème mais jusqu'à qu'on vienne expliquer la première prétire du Barthénura il va expliquer quel était le problème de la Mishnah on a appris deux cas de figure dans la Mishnah deux cas extrêmes soit le propriétaire de la maison soit le locataire qui en tire profit puis Tom d'un coup tu me rapportes une histoire où en réalité on coupe la poire en deux ça ne correspond ni à la première partie ni à la deuxième partie c'est le problème du Barthénura dans l'agman on pose la question c'est quoi cette histoire c'est l'histoire tu me ramènes une histoire qui me contredit tes enseignements pourquoi ? parce que dans la première partie tu m'enseignais soit c'est entièrement pour le locataire soit entièrement pour le propriétaire et tu me rapportes une histoire où ils devront partager et donc dans l'agmara on répond en réalité il manque une transition dans notre Mishnah que quoi ? si il lui a fait sortir d'une seule phrase en lui disant 12 pièces d'or pour l'année une pièce d'or par mois ils devront le partager pourquoi ? parce qu'on ne sait pas comment interpréter sa phrase est-ce que son intention essentielle était attrape la première partie de sa phrase ou bien attrape la deuxième partie de sa phrase comme partie essentielle et donc une fois qu'on a réussi à lire entre les lignes cette omission alors maintenant on comprend mieux naturellement la suite de la Mishnah qui nous dit mais tu dois plutôt partir selon le minimum inclus quelle que soit les deux phrases exprimées c'est-à-dire quel que soit l'ordre dans lequel tu as dit si tu as dit 12 à l'année un par mois ou un par mois 12 à l'année on saisira toujours le minimum on t'engagera on engagera toujours au minimum le propriétaire pourquoi ? car on a une règle que le terrain est dans la possession de son propriétaire dans le doute c'est-à-dire c'est lui qui le détient dans le doute le barthaneur le barthaneur le barthaneur veut expliquer par là la problématique qu'on avait c'est vrai que tu donnes la règle celui qui veut faire sortir de son copain c'est lui qui doit protéger sa preuve mais cette fois-ci comme ce qu'on a expliqué on a un problème on a une contradiction c'est le locataire qui possède l'argent alors sur ça le propriétaire c'est lui qui détient sa maison jusqu'à preuve du contraire c'est ça ce que ça veut dire le karka le terrain il est détenu par son propriétaire mar le propriétaire caïma elle se tient c'est pour ça que le moi supplémentaire sera entièrement pour le loueur le propriétaire quelle que soit la manière dont il a formulé sa phrase en disant en début de phrase ou en fin de phrase le tronçon de phrase le tronçon de phrase qui l'engage le minimum il sera toujours engagé au minimum concrètement c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la tz la ha quand tout c'est là